Grâce aux nouvelles caméras installées sur les Gubbs, Capitaine, nous avons des photos surprenantes de la vie aquatique en Antarctique. Excellent, Cassie. Et qui sait ce que nous allons découvrir aujourd'hui ? Oh, oh ! Il y a des monstres dans l'océan, sauf qui peut ! Des monstres ? Ils étaient au moins trois. Je n'ai vu qu'une tête géante pleine de crocs menaçants. Celui que j'ai vu ressembler à un grand serpent de mer. Celui que j'ai vu était énorme et je n'ai pas pu le voir en entier. Et où exactement avez-vous vu ces horribles créatures des profondeurs ? Tout près d'ici. Il faut s'éloigner le plus loin possible. On ne veut plus jamais revoir ces monstres. Trois monstres ! Pesso, Quasi, allons voir ça. Octonautes, gardez les yeux bien ouverts. Et assurez-vous que les caméras Gubbs enregistrent. Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ses os. Hein ? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi ! Oh, par mes moustaches ! Voyons ce que les photos des caméras du cup vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le troisième monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment trois monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que des crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'ils se réchauffent. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ses eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Pesso, Ogap ! Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon guep, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous. Ou au-dessus de nous. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il a ? Il s'est peut-être blessé. Allons voir ça de plus près. Il ne bouge plus. Il n'a pas l'air de respirer. Je dois aller voir ce qui ne va pas. On est derrière toi, Pesso. Shellington, tiens-toi prêt à intervenir. Je sens son poux, mais il est très faible. Shellington, est-ce que tu as une idée de ce qui lui arrive ? Oui, capitaine. Lorsque les crocodiles marins ont vraiment très froid, leur organisme ralentit et entre dans une longue période de sommeil pendant laquelle ils n'ont besoin ni de manger, ni de respirer. Bon, il va bien, hein ? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octo-capsule pour le réchauffer. Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octo-capsule, Pesso. Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octo-capsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien. Pesso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Quasi, augmente la température de l'octo-capsule. Monte-la le plus possible. Chaleur. Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche. Le corps du crocodile est en train de se réchauffer. Oui, ben, il n'est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau. Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Pesso ? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Il a essayé de me dévorer. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ils peuvent aussi être très agités. C'est maintenant que tu le dis ? Le crocodile risque d'endommager l'octocapsule, Capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baissez la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, Capitaine. La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser. Chaleur. Un soleil brûlant au-dessus d'une crigue de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, Capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les guppes pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, Octonautes ? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider ? Alors pourquoi je suis attaché ? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Personne ne me capture, moi. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous et là, je vous mangerai tout cru. Du calme. Je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu. Et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui, oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les Octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grin de sel. Eh bien, Grin de sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage ? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord ? Non, on ne craint rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon, qu'on soit un croco ou un pirate. Le soleil commence à chauffer. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis. Inutile de nous le dire deux fois. Au revoir. Capitaine, répondez. Je t'écoute, Cassie. Une violente perturbation atmosphérique se rapproche. Il risque d'y avoir beaucoup d'éclairs. L'eau est un excellent conducteur. Et si la foudre tombe dans l'océan, votre gub peut être endommagée. Et même s'il n'est pas touché, vous risquez d'être électrocuté. Merci de m'avoir prévenu. Je plonge tout de suite dans des eaux plus profondes. Ici, barnacle terminé. J'ai été touché. Un lamentin. Il y en a plein. Il est pressé, celui-là. Je vais devoir me poser d'urgence. Oh non, je vais m'écraser. Ouf. Hein ? Pas lourde géante. Tu viens de me faire prisonnier. Est-ce que tu peux me rendre mon bras ? Dans ce cas, je vais devoir utiliser les grands moyens. J'en ai pour un moment. Oh oh, l'orage s'intensifie. Il se dirige tout droit vers ses lamentins. Il va falloir déclencher l'octo... Allez, je ne peux pas l'atteindre. Ah ah, une patelle. Je vais utiliser cette algue verte. Ah, dans le mille. Hop. Ah ah. Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'orage se dirige tout droit vers un troupeau de lamentins. Nous devons les mettre à l'abri. Êtes-vous avec eux en ce moment, capitaine ? Euh, non. Pas exactement, Pesso. Je suis, disons, coincé. Et je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Je vais diriger la mission d'où je suis. L'orage se rapproche à vive allure, capitaine. Surveille-le bien, Cassie. Les autres, emmenez les lamentins dans des eaux plus profondes. Capitaine, attendez ! Je t'écoute, Bellington. Euh, je veux dire Chelyduse. Euh, enfin, Shellington. Les lamentins ont besoin d'oxygène. Ils ne peuvent rester que quelques minutes sous l'eau avant d'aller reprendre leur respiration. Donc, ils doivent être conduits dans un endroit où ils peuvent respirer. Nous allons les emmener à bord de l'octo-a-ipsule. L'octo-a-ipsule ? Ah, je voulais dire, faites monter immédiatement les lamentins à bord de l'octo-capsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tous à vos guep. Miaou ! Oh, tu sens comme l'air est frais aujourd'hui. Ça, oui, tu l'as dit. Il n'y a rien de meilleur qu'un peu d'air frais. Capitaine, nous sommes arrivés sur les lieux. Bien, alors faites que les lamentins vous suivent. À vos ordres, capitaine. Nav, tu me reçois ? Je ne sais pas, Capo. Nav, les lamentins vont avoir faim en arrivant. Prépare autant d'herbes marines que tu pourras et apporte-les au bassin de lancement. Oh, oh. Je ne sais pas ? Euh, non, non, rien d'inquiétant, Nav. Prépare juste ce que je t'ai demandé. Hum, des barracudas affamés. Mieux vaut qu'ils ne me voient pas. Eh oh, les lamentins ! Il y a un dangereux orage qui s'approche de nous. Nous sommes là pour vous conduire en lieu sûr. Oh, pas de problème. C'est gentil, nous allons vous suivre. Vous allez tous vous approcher des guêpes et nous allons vous conduire à l'octo-capsule. C'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est ? Pardon ? Il se déplace très lentement. Oui, comme en font-ils pour attraper du poisson. Du poisson ? Oh, sûrement pas. Nous sommes végétariens. On ne se nourrit que de plantes. Nous n'avons pas besoin de courir après la nourriture. Nous, on aime faire les choses dans le calme et la douceur. Vous me recevez, Capitaine ? Je t'écoute, Quasie. Ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pensait. Les lamentins sont vraiment très lents. Et, euh, ils ne sont pas du tout réactifs. Eh bien, c'est à vous de tout organiser, alors. Mettez les lamentins en rang et chargez-les un par un sur les guêpes. De la lumière. Je dois vous laisser. J'étais pourtant sûr d'avoir vu comme une petite lumière dans les parages. L'orage est juste au-dessus. Nous devons absolument transporter les lamentins au plus vite. Bonjour, monsieur. Vous allez sur le guêpe D avec Cassie. J'y vais. Madame, par ici. Vous allez sur le guêpe E avec Pesso. Tout de suite. Monsieur, Quasie sera votre chauffeur sur le guêpe X. Allez, viens par là, vous saillons. Vous, tout en haut. J'aime bien être en haut. Oh. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Pas de problème. J'attends ici. Vous me prendrez au prochain voyage. Ne t'en fais pas. On fait au plus vite. Allons-y, Moussaillon. À l'octocapsule. Oh, c'était très bon. Oh, c'était très bon. Lumière, 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 lumière. Oh, oh. La lumière. Je n'ai plus qu'un seul moyen de me sortir de là. Capitaine, presque tous les lamentins sont en sécurité dans l'octocapsule. Il n'en reste plus qu'un. Travail. Pezzo. L'orage est juste au-dessus du dernier lamentin. Oh, non. Capitaine, je ne sais pas si nous pourrons le ramener à temps à l'octocapsule. Je sais, c'est très sérieux. Vous pensez qu'il est trop tard pour le sauver ? Oui. Ah, oui. Non, je veux dire non. Nous allons sauver le dernier lamentin. Remontez avec le gub B et le gub C à la surface. Et appelez-moi quand vous y serez. Ma réserve d'oxygène est presque vide. Je ne vais pas pouvoir respirer très longtemps. Oh, non. Nous venons te chercher. Nous, les lamentins, nous ne sommes pas des rapides, mais faites vite. Capitaine, nous sommes arrivés à la surface. Bien. Écoutez-moi. Pesso, tu vas retourner ton gub et ouvrir le sas de sauvetage. Cela va créer une poche d'air pour que le lamentin puisse respirer. Ensuite, vous le remorquerez sous l'eau à l'abri de la poudre. Ah, à vos ordres, capitaine. Il faut que je dégage mon bras de cette palourde. Ça y est. Tu arrives à bien respirer comme ça? Oh, oui. C'est absolument parfait. Super. Alors, allons-y. Presque plus d'oxygène. Capitaine, ça a marché. Le dernier lamentin est sain et sauf. Capitaine? Capitaine, est-ce que ça va? Ça va mieux. Et vous? Ça va très bien, l'ami. Capitaine, l'orage s'est éloigné. Merci, Cassie. On peut laisser sortir tous les lamentins. Twix, ouvre l'octo-écoutille. Bonne route, les lamentins. Au revoir. Venez, allons respirer le bon air frais. Ça, on peut dire que c'est du bon air frais. Mission menée à bien, Octonautes. Et vous, comment ça va, capitaine? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Oh, eh bien, j'ai été touché par la foudre. Je me suis fait coincer le bras par une palourde géante. J'ai été piqué par une méduse, attaqué par des barracudas. Je me suis enfui sur le dos d'une baleine. J'ai atterri dans une épave. Je me suis libéré. J'ai nagé jusque-là. Oh oui, je vous ai rejoint. Ça, alors... Ah, mes moustaches! Nom d'une nageoire! Et toi, Quasie, comment as-tu réussi à empiler tous ces lamentins sur les guppes? Et toi, Quasie, comment as-tu réussi à empiler ? Je me suis libéré.